Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de la Grande Team, on espère que vous allez bien. Toute l'actualité sportive, on a 90 minutes pour en parler sur fond de bonne humeur en compagnie de la Grande Team. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Thia. Vous allez bien ? Tout va bien. Salut mon Jojo. Salut Thia. Et la journée ? C'était vraiment top. Ok super, salut Yélo. Salut Thia. Alors, on n'oublie pas dans Je Laisse Coffee qui viendra, comme d'habitude, agrémenter l'émission avec des chiffres, avec des dates. Voilà, lui c'est le spécialiste en la matière. On ne saurait commencer cette émission sans vous rappeler ces gestes barrières, ces gestes qui vont vous permettre de sauver des vies autour de vous. Il s'agit tout simplement de se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon et éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Si vous-même, vous avez des symptômes de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, rendez-vous immédiatement dans le centre de santé le plus proche de chez vous. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous composez tout simplement le 119. Ça y est, tout est dit presque. Le coup d'envoi est donné, c'est parti pour la Grande Team. Voici maintenant les grands actes de cette émission. Au sommaire de la Grande Team, la Coupe d'Afrique des Nations se jouera à nouveau en été à partir de 2023. C'est l'actu de ce soir. Les clubs africains les plus suivis sur les réseaux sociaux, le match de gala de Beckham et Ronaldo R9, c'est dans le plus d'actu. Les demeures des stars du foot nous ouvrent leurs portes dans sa buzz. L'unité dans le football ivoirien est au cœur du débat de ce soir. Sans oublier la décodade. Et comme tous les soirs, un invité avec nous pour développer cet alléchant menu. Et oui, et notre invité de ce soir est juriste, fiscaliste de formation. Sa passion pour le football et la SEC Mimosa n'a pas changé malgré 8 ans d'études en France. Longtemps considéré comme le successeur de maître Roger Wénien, à la tête, oui, du club jaune et noir. Eh bien, il quitte officiellement le navire pour des raisons professionnelles. Trois ans après cet épisode, il est de retour dans l'arène en tant qu'ancien président délégué de la SEC. Recevons sur le plateau de la grande team, M. Léonce Yassé. Bonsoir. Bonsoir, M. Yassé. Bonsoir, M. Yassé. Bonsoir, M. Yassé. Bonsoir, M. Yassé. Merci. Vous allez bien ? Très bien. Bienvenue dans la grande team. Merci. On va parler football, évidemment. Très bien. On va rire aussi, parce qu'il y a des choses un petit peu plus légères, des sujets beaucoup plus graves qu'on va développer avec vous tout au long de cette émission. Mais la première chose qu'on a envie de savoir, c'est que vous êtes donc juriste fiscaliste de formation. Où est-ce que vous avez trouvé le temps de nourrir et de laisser grandir cette passion pour le football ? C'est une passion ancienne. D'abord, une passion d'enfant, une passion de supporters, spectateurs à l'occasion des matchs de la SEC Mimosa. J'ai grandi avec cette passion, avec des athlètes qui ont marqué une période de ma jeunesse. Qui, par exemple ? Abdoulaye Traoré d'Ibn Badi. Oui. Il y en a d'autres. Ils ne m'en tiendront pas rigueur de ne pas les citer aujourd'hui. Et cette passion s'est développée. Et quand j'ai eu l'occasion d'accompagner les actions de la SEC Mimosa à l'invitation de Maître Augeronia, je n'ai pas hésité à le faire. Ça a été une période très riche pendant laquelle j'ai pu voir ce qu'est en réalité la gestion d'un club moderne, d'un club structuré. Et aujourd'hui, je m'engage pour accompagner Sori Diabaté dans la campagne pour l'élection de président de la Fédération invoïenne de football. Alors, on aura l'occasion de revenir sur, justement, votre choix et votre soutien pour le candidat Sori Diabaté. Mais avant cela, vous avez choisi d'aller dans l'organisation de la SEC Mimosa. Pourquoi pas l'Africa ? Tout simplement parce qu'à la base, je suis supporter de la SEC Mimosa. Et donc, étant supporter de la SEC Mimosa, quand le moment de s'engager vient, c'est à la SEC Mimosa que je m'engage. Et j'ai eu là l'occasion, comme je l'ai dit, de voir de près les réalités du football ivoirien, les réalités d'un club moderne, et de voir à quel point des personnes dévouées pouvaient, grâce à leur engagement quotidien, faire vivre la passion des autres. – Quand vous arrivez, justement, à la SEC Mimosa, tout le monde était heureux de voir un jeune, brillant, intellectuel, venir comme ça, on s'est dit, tiens, maître jaunier va passer la main enfin. Vous avez des nouvelles méthodes qui étaient très belles, en tout cas, ce qu'on a entendu là-bas du côté de Solbénine. Et puis, hop, vous êtes parti, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Échec ou réplique stratégique ? – On va dire que je devais marquer une petite pause pour endosser de nouvelles responsabilités professionnelles qui n'allaient pas me laisser la possibilité d'être autant disponible qu'il le fallait à la SEC. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, et je m'en suis ouvert d'abord au président Maître Géronia, j'ai souhaité prendre un peu de recul. Ça a été bien compris, et bien qu'eux n'étant plus aux responsabilités, j'ai continué de suivre et d'aider, quand c'était possible, la SEC Mimosa. – Mais vous aviez conscience, quand même, à cette période, que vous étiez considéré comme son successeur ? – J'ai toujours répondu à cette question en disant que l'heure et le moment de la succession n'étaient pas arrivés et que Maître Géronia était encore plein d'énergie. La preuve, il est là, encore aux affaires, et son corps supporte bien. – Bon, eh bien, très bien. – Bon, on a compris, on a compris, monsieur Yassi. – On a compris, parce que vous étiez président délégué chargé de la section football, ce poste-là à la SEC, c'est tout comme un futur patron. – J'étais président délégué et il y avait un président de la section football. Mais sachez que le poste n'a pas été créé sur mesure pour moi. – D'accord. – Francis Wagnat a été président délégué avant moi. – Oui, bien sûr. – Il a été après moi et aujourd'hui Pierre Billon est président délégué. Donc, c'est une organisation normale. Et au niveau de la SEC, le souci que Maître Géronia a, c'est d'avoir une équipe de dirigeants capables de prendre la relève et de poursuivre la gestion du club de façon sereine et paisible. – D'accord. – D'accord, très bien. Eh bien, en tout cas, j'invite tous les téléspectateurs à poser un maximum de questions à notre invité de ce soir, M. Léon Siassé, ancien président délégué de l'ASSEC. Bon, officiellement, la campagne n'a pas commencé. Mais bon, on en parlera quand même un petit peu, ne vous inquiétez pas. Alors, si vous avez des questions à lui poser, vous allez sur la page Facebook de La Troie. Et Jojo se fera un plaisir d'être votre relais ici. Et vous pourrez également commenter les différentes questions qu'on vous proposera tout au long de l'émission. Allez, sans plus attendre, eh bien, on passe à ce qui fait l'actu. – Et l'actu se fait avec notre Roger Stéphane. – Et on parlera de la Confédération africaine de football. Janvier ou juin, eh bien, le débat est clos. La CAF a décidé. La Cannes, à partir de 2023, se jouera en été, c'est-à-dire en juin et en juillet. – Une décision très importante, qu'on attendait tous et qui va évidemment nous permettre de beaucoup parler ici, sur le plateau de la Grande Team. Alors, la CAF a-t-elle raison de faire jouer à nouveau la Cannes au mois de juin-juillet ? Oui ou non, en utilisant les petites tablettes, monsieur Yassé, comme à l'école. Vous également, vous allez sur la page Facebook de La Troie et puis vous nous envoyez un petit commentaire. Voilà, on tâchera de vous lire. Alors, la CAF a-t-elle raison de faire jouer à nouveau la Cannes au mois de juillet-juillet ? On lève les petites ardoises. Alors, j'ai du oui et j'ai du non. Alors, monsieur Yassé, pourquoi oui ? – Oui, parce qu'on corrige une exception, on corrige une anomalie et on permet d'aligner les compétitions de la CAF sur le calendrier international. Partout ailleurs, les compétitions des confédérations se jouent en fin de saison et ça correspond généralement à l'été. Oui aussi, parce que ça permettra d'avoir dans nos stades nos collégiens, nos lycéens, nos étudiants qui auront fini l'année scolaire. Et pour toutes ces raisons, moi, je trouve que c'est une belle initiative. – Ça sera gratuit pour vous ? – Ah si, ça sera gratuit pour les... – Il faudra poser la question au cocan, mais j'imagine que votre proposition sera prise en compte. – Nous, on aime la gratuité. – Alors, c'est vrai qu'un des grands arguments avancés, c'est justement la météo, le fait qu'on soit en période de pluie. Vous ne pensez pas que ça peut être quand même un petit peu handicapant ? – Non, on sait faire les programmations de façon à ce que ça se passe bien. On sait faire en sorte aussi que les joueurs évoluent dans de bonnes conditions. Cette période est propice à cela. Et puis, il faut savoir aussi que pour nos internationaux, qui évoluent pour la plupart à l'étranger, avoir une coupure en milieu de saison pour venir disputer la canne, ça crée quelquefois quelques frictions avec leur club. Alors que là, on est en fin de saison, ils pourront récupérer, se préparer tranquillement pour disputer la canne. Finalement, tout le monde est gagnant. – Vous êtes en train de dire que le cocan va travailler avec les services météo pour que... – Je dis que le cocan va tenir compte de la situation de la météo pour faire sa programmation de match. – D'accord. – Comprenez ce que vous avez envie de comprendre, messieurs, dames. – Oui. Alors sur ce coup-là, je ne suis pas totalement d'accord avec M. Yassé parce que l'année passée, en Côte d'Ivoire, on a constaté que la pluviométrie avait véritablement augmenté entre la période de juin à juillet. Donc si on doit jouer des matchs en 2023, dans cette période-là, comment est-ce qu'on va pouvoir avancer ? – Mais en Côte d'Ivoire, on dispute des matchs également pendant l'été ? – Absolument. – Des matchs du championnat ? Je n'ai jamais entendu dire que ça constitue un obstacle. C'est la même chose. – Sauf que là, je ne pense pas que l'argument du climat soit véritablement percutant parce qu'on dit que c'est pour des raisons climatiques majoritairement que la canne a été déplacée en été. Mais là, en Côte d'Ivoire, le climat ne s'y prête pas véritablement quand on voit ce qui s'est passé en 2019. – Je dirais deux choses pour vous répondre. Premièrement, je pense que la CAF a d'autres motivations qu'elle ne souhaite pas mettre sur la place publique. Des motivations économiques, d'harmonisation du calendrier international. Ce sont des arguments qu'on peut comprendre parce que le souci qu'ils ont, c'est de faciliter la gestion et la coopération de toutes les fédérations et aussi avec les clubs. Donc ça, on peut l'entendre. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, je dis que même dans cette période, dans nos pays, on dispute les matchs de nos championnats nationaux sans que cela ne constitue une difficulté. Donc il n'y a pas de raison de voir la météo comme étant un obstacle à l'organisation de la canne. – Un obstacle majeur, quoi qu'il en soit. – Majeur, je ne sais pas, majeur, je ne sais pas, mais je pense qu'on peut essayer et on tirera les enseignements après une ou deux éditions. – Oui, mais alors, bon, tous ces changements, on nous parle d'été, d'hiver, de… Bon, ça commence à faire des ordres quand même, hein, et ça ne fait pas très sérieux tout ça. – Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Janvier, juin, hiver, été, ça fait un peu des ordres. Ça montre par moments un peu la fébrilité de l'institution, qu'est la CAF, peut-être aussi la faiblesse au niveau des dirigeants, mais dans tous les cas, c'est fait aujourd'hui, il y a une décision qui est prise, on va la jouer en juin, juin, en été. C'est vrai que l'handicap, c'est que la plupart du temps, quand on arrive en fin de saison, les joueurs sont un peu moussés, ils sont épuisés, donc le niveau de la compétition n'est pas très élevé parce qu'on dit que les joueurs sont fatigués. Mais en même temps, quand on joue en janvier, on avait un problème parce qu'on avait du mal à libérer les joueurs, les championnats avaient commencé en Europe, ils sont titulaires, ils ne veulent pas partir parce qu'après, il y a une grosse bagarre pour retrouver les places. Bon, le problème est répliqué en fin, je pense que juin n'est pas une mauvaise période parce que comme dit M. Yassé, toutes les compétitions se jouent quasiment à cette période, la Coupe du Monde se joue à cette période, donc dans une logique du calendrier international, on se situe à un bon moment. Seul l'épisode du climat avec le Cameroun était venu nous perturber un peu, mais je pense que cette période de l'été est vraiment propice pour jouer cette... Est-ce que ce ne serait pas fait une part belle au Mondial des clubs aussi, qui allait se jouer pratiquement, qui se jouait en décembre mais qui était décalé aussi ? Si on vous suit et qu'on considère que le climat est un obstacle majeur, on doit tirer la conclusion que la Coupe du Monde ne pourra jamais s'organiser... Non, la Coupe du Monde même ne pourra jamais s'organiser en Afrique parce qu'on sera dans une saison des pluies qui est compliquée. On l'a joué en 2010 en Afrique du Sud. Voilà, on l'a joué en 2010 en Afrique du Sud. On a su, avec la programmation, et là je fais un clin d'œil à Thia, on a su, avec la programmation, tenir compte des contraintes météorologiques et on a eu une belle compétition en Afrique du Sud. Et si demain, dans un autre pays d'Afrique subsaharienne ou dans un pays du Maghreb, on a la Coupe du Monde, vous verrez que l'été ne constituera pas une difficulté. Est-ce que c'est le même climat ? En Afrique subsaharienne, le climat n'est pas vraiment adéquat. Parce qu'ici, les pluies, là, c'est les pluies torrentielles, les pluies qui cassent les arbres, cassent les maisons. Quand c'est comme ça, je vois là-dessus. Alors, on a les effaces, tout à fait. Il est aussi vrai que... Attendez, oui, et M. Yassé, si on... Je vais un petit peu essayer de rebondir sur ce que vous dites. La Coupe du Monde au Qatar a bien été décalée pour des raisons climatiques. Donc pourquoi est-ce qu'on le fait pour le Qatar et puis on ne le ferait pas pour l'Afrique ? La Coupe du Monde au Qatar a été décalée pour des raisons de santé, préservation de la santé des athlètes. Parce que les températures... Absolument. ...auraient été insupportables pour eux, ce qui n'est pas le cas pour nous. Donc, on ne peut pas tout à fait comparer. Mais en même temps, pour aller plus loin sur le sujet, plus ce que nous fait la guerre sur le climat, en Russie, on a conçu des stades dans lesquels on a mis des conditions pour gérer la température. Les stades sont vraiment fermés et couverts. Ça veut dire qu'en Afrique, on doit pouvoir arriver à ça. On a déjà un problème d'infrastructures. Et puis, comme on a construit les nouveaux stades, ils ne sont pas fermés. Donc, il est grand temps pour nous de lever le niveau de nos infrastructures pour qu'on arrive à des stades couverts qui tiennent compte et qui rèdent tous les problèmes. Ça veut dire que nos États doivent commencer à se mettre véritablement au travail pour que nos infrastructures sportives aient le niveau de ce qu'on a ailleurs dans le monde entier, notamment sur le cas du Qatar, avec la fameuse Coupe du monde. – Avec des stades climatisés aussi. – Voilà, climatisés, fermés, couverts. Voilà, c'est à ça qu'on doit arriver. Ça nous éviterait bien les choses. – Vous avez entendu la petite clochette, elle annonce l'arrivée de Dorjelès qui va vous montrer que… – Ce n'est pas la première fois qu'il y a quand même un grand… – Ah bon, d'accord, ok. – En surf aujourd'hui, d'accord, ok, pas de souci. – Qui a quand même eu plusieurs cas, ce n'est pas la première fois que ça arrive, ces changements de programme. – Plusieurs fois, plusieurs années, beaucoup de décalages, on va le vérifier ensemble. La CAF a parfois du mal à pouvoir statuer sur les dates. D'abord, la première édition de la Cannes, février 1957 au Soudan. Troisième édition, janvier 1962 en Éthiopie. Quatrième édition de la Cannes, novembre-décembre 1963 au Ghana. Cinquième édition de la Cannes, novembre 1965 en Tunisie. Septième édition, février 1970 au Soudan. Huitième édition, février-mars 1972. Neuvième édition, 1974 en Égypte. Beaucoup d'instabilité, Thia. – Est-ce qu'on peut faire un commentaire ? – Je vous en prie. – Ce que ça révèle, c'est que la CAF s'est calée à chaque fois sur les capacités d'organisation des pays. Ce n'était pas une chose aisée que de réunir plusieurs sélections nationales dans nos pays qui sortaient de l'indépendance, qui avaient besoin de se doter d'infrastructures sportives adaptées à la pratique du sport de haut niveau. Donc, ils se sont ajustés. Aujourd'hui, la contrainte, elle est différente. C'est une contrainte d'harmonisation du calendrier international des compétitions, notamment des compétitions des sélections. Et donc, en Asie, en Amérique latine, en Europe et pour la Coupe du Monde, toutes les compétitions des sélections se jouent en fin de saison et donc en été. Nous étions le seul continent à maintenir notre compétition des sélections nationales dans une période autre. Et donc, cette modification, elle s'inscrit dans une volonté d'harmonisation. – Absolument. – Et on doit la saluer. – Et l'un des problèmes qui va se poser maintenant, c'est que la CAF passe à 24 nations. Parce qu'à partir de ce moment-là, très peu de pays sur le continent sont capables d'organiser une telle compétition. À l'exception de quelques pays du Nord et l'Afrique du Sud, qui ont le potentiel, beaucoup de pays auront du mal. Donc, ça voudrait dire que la CAF, à partir de maintenant, commencer à réfléchir. On pourrait avoir une organisation sectorielle, par exemple, la Coupe d'Afrique des Nations du Football en Afrique de l'Ouest, avec deux ou trois pays combinés pour organiser la compétition. Pareil pour l'Afrique de l'Ex, etc. – Ça veut dire qu'il y aura des réflexions qui doivent être menées un peu plus tard par rapport à la CAF qui passe à 24 nations. Parce que 24 nations, ça fait beaucoup pour certains pays. – Oui, mais ce que vous dites là, ça dépend aussi de la volonté de chaque pays. Parce qu'il y a des pays qui estiment pouvoir organiser la compétition quand ils le souhaitent. – On a eu le problème avec le Cameroun récemment. Le Cameroun n'était pas capable, donc ils ont dû désister au dernier moment. Et puis, finalement, c'est le Maroc qui a récupéré l'organisation de la compétition. Et sur ça, certains pays sont obligés… – Le Cameroun n'a pas désisté, on lui a retiré. – Oui, mais parce qu'il y avait des problèmes d'infrastructures. Je lui ai dit, bon, oui, c'est vrai, c'est désisté parce qu'il était incapable d'organiser la compétition. – Et ce n'est pas le Maroc qui a organisé, c'est l'Égypte. – Pardon, l'Égypte, en 2019. – Appelons un chat un chat, monsieur. – D'accord, merci bien, Tia. – Et donc, on suit ça… – Sinon, le carton va sortir. – Non, il ne va pas sortir, je vais l'éviter. Et donc, en ce moment, vous savez que tous les pays sont en train de se battre un peu pour pouvoir faire pousser des stades. Nous, on doit en faire pousser quelques-uns, mais parce qu'on a des capacités financières. Mais pour certains pays, ça pourrait être difficile. – Monsieur Yassé. – Oui, là, j'ai raison. Cette évolution du nombre de participants à la Cannes va nous conduire à privilégier les organisations… – Les co-organisations. – Tout à fait, les co-organisations. Donc, on peut imaginer que nos blocs régionaux, à deux, trois pays, arrivent à le faire pour mettre les sélections dans de bonnes conditions pour la compétition. Et c'est une bonne chose, puisque ça va favoriser l'intégration, la coopération. C'est une bonne chose. – Vous prenez cela en compte aussi. – Oui. – D'accord. – Monsieur Yassé, qu'est-ce que vous pensez de la proposition d'Infantino d'organiser la Cannes tous les quatre ans ? – Ça, je suis purement contre. Parce que notre compétition, la Cannes, a une histoire qu'il faut respecter. Et nos pays n'ont pas d'événements majeurs qui peuvent nous permettre d'attendre quatre ans. Et ça, je suis clairement contre. Et je dirais même que certains de nos sportifs, certains de nos ex-internationaux, n'auraient pas eu la carrière internationale qu'ils ont eue si la Cannes avait eu lieu tous les quatre ans. – Donc ça, il faut en tenir compte. – Absolument. – Pour conclure avec ce sujet, est-ce que finalement c'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire ou non ? Monsieur Yassé. – L'organisation de la Cannes pendant l'été ? – Oui, juin juillet. – Je pense que c'est une nouvelle qui est à saluer. C'est une nouvelle qui va nous permettre d'avoir l'assurance d'organiser à un moment où ce sont les vacances scolaires, où on pourra avoir un engouement populaire autour d'une compétition. On n'organise pas la Cannes pour la disputer dans des stades vides. On l'organise pour que ce soit une vraie fête populaire et donc l'organiser dans la période des vacances scolaires, c'est déjà une garantie d'avoir une fête populaire. C'est une bonne chose. – Et on aura le temps d'être prêts. Parce que souvenez-vous qu'on a décalé les travaux par rapport à la livraison des stades. Donc on aura le temps d'être prêts. On a six mois supplémentaires, c'est pas mal du tout. On aura le temps d'être prêts. – Et puis on va interdire les gens d'aller au village parce qu'à chaque vacance, mes cousins vont au village. – Et donc on les interdit, ils restent à la région. – Parce qu'on les vacances dans les stades. – C'est encore un bel argument, Jojo, exactement. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la CAF et cette décision qui est tombée. Donc la Cannes sera organisée au mois de juin et au mois de juillet. Voilà. Alors M. Yassin, on va revenir un petit peu à vous. Quand on sait, quand on connaît les relations tendues qu'il y a eu, qu'il y a toujours entre la SEC et la FIF, on se demande un peu comment, ben voilà, un fan du club peut aujourd'hui soutenir un membre du comité exécutant sortant. – Il y a eu des désaccords, des divergences au niveau de la façon de gérer le football. Moi, en tant qu'observateur, j'ai le sentiment qu'il y a eu un gros déficit de communication. Et si je m'engage, c'est aussi pour favoriser ce rapprochement-là, faire en sorte que tous les acteurs se parlent, tous les acteurs se rencontrent. On a une passion commune. Cette passion commune, elle doit permettre de vivre des aventures humaines, de rapprocher tout le monde. Et je peux vous dire que la SEC, en réalité, n'a pas de problème avec la Fédération Ivoirienne de Football. La SEC a estimé, à un moment donné, qu'il y avait des choses à corriger et le président Roger Ounia, avec la franchise qu'on lui connaît, l'a fait savoir. – Quel est l'enjeu de votre rapprochement avec Sori Diabaté ? Est-ce qu'en tant que banquier, vous venez régler ce fameux problème des finances à la Fédération Ivoirienne de Football ? – Sori Diabaté, lui-même, est banquier. – Ah là, c'est le mot de banquier. – C'est une affaire d'amoureux du football. Et autour du football, on décide d'ouvrir les bras et d'accueillir toutes les compétences provenant de tous les secteurs d'activité, y compris la banque. – Ce qu'on souhaite également faire avec Sori Diabaté, c'est rassembler la famille, rassembler tous les acteurs, laver le linge sale en famille, quand il y a des situations de crise, mais surtout être dans une logique de mutualisation des compétences et faire en sorte qu'autour du football, on retrouve toutes les voix qui comptent et tous ceux qui sont en capacité d'apporter quelque chose. On a l'habitude de dire dans nos familles qu'on ne se dispute pas au chevet d'une mère malade. Notre football est malade, il faut donc rassembler et dans ce rassemblement, la SEC, l'Africa, le Stade, le Stella, les grands clubs de ce pays ont toutes leurs places à prendre. – Allez, continuez à envoyer beaucoup de questions à notre invité, M. Léon Siassé, qui nous fait le plaisir de nous accompagner dans ce numéro de la Grande Team. Ça se passe évidemment sur la page Facebook de La Troie.